Bonsoir à toutes et à tous et un grand merci d'être en notre compagnie. Comme chaque lundi, l'émission Quelle Comédie se fait en direct depuis le secrétariat général de la comédie française Place Colette à Paris. Et ce soir, coup de projecteur sur un acteur essentiel du spectacle vivant, on connaît peu son visage, on lit souvent son nom, et ces clichés prolongent nos émotions. Je veux parler du photographe de scène, cet œil qui sait se fondre, surprendre, écouter. Alors, pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Louis Fernandez. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes photographe, photographe notamment de scène, passionnée par le spectacle vivant et le cinéma. Vous êtes associée aussi à Visa pour l'image, vous participez grandement à ce grand festival. Vous accompagnez des artistes, Patrice Chéron, Pinaba, Oshiguer. Aujourd'hui, on pourrait en donner beaucoup. Je dis moi, moi, Stanislas Nord et Vipo Delbono. Et puis, au milieu d'autres, peut-être parce qu'ils ont commis des spectacles dont votre œil a témoigné ici même, Thomas Ostermayer et Christophe Honoré. Merci beaucoup d'être là. Johan Gazerowski, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pensionnaire de la Comédie française depuis 2018. Vous avez été dans l'œil de Jean-Louis Fernandez, notamment ici pour La Nuit des Rois, mise en scène par Thomas Ostermayer. C'était 2018. Et puis, dans Guermantes, d'après Marcel Proust, par Christophe Honoré en 2020, film et pièce. Eh oui. Voilà. Vous êtes donc témoin aussi du travail de Jean-Louis sur scène. Et puis, pareil, vous vivez votre vie de comédien, appareil photo à la main. Oui. Depuis quelques années, déjà. Alors, quand on pense photo, théâtre, au départ, on peut se dire que ce sont deux arts qui, a priori, pourraient être un peu antinomiques. Et pourtant, il y a quelque chose qui semble assez essentiel, qui se joue un peu de l'articulation de ces deux pratiques. Est-ce que cette chose essentielle, elle est plutôt émotionnelle ? Elle est plutôt mémorielle ? Elle est plutôt intellectuelle ? Comment vous pourriez définir un peu ce lien entre théâtre et photo qui forment quelque chose de bien particulier ? Moi, c'est plutôt émotionnel. Émotionnel, car ce que je saisis en photo, ce que j'aime quand je saisis... Quand j'ai la chance d'assister à des répétitions, et que ce soit du début du travail au milieu et sur la fin du travail, même si c'est juste les comédiens autour d'une table, et vraiment le début du travail, j'aime saisir ces regards, ces choses entre le metteur en scène, ces comédiens, et c'est ce qui me touche. Et sur le plateau, c'est pareil. Donc c'est vraiment de l'émotion. Et même quand je découvre un spectacle ou en faisant les photos, c'est souvent uniquement ce que je fais, faire des photos en découvrant un spectacle, j'appuie sur le bouton, en tout cas sur les scènes qui me touchent. Donc il y a quelque chose de très instinctif. Instinctif, mais émotionnellement, et que tout d'un coup, s'il se passe quelque chose, un regard qui me touche et qui va me donner les larmes aux yeux, ou je ne sais pas quoi, quelque chose de fort, c'est ce que je vais photographier, et c'est ce qui m'attire, c'est ces regards, c'est ce qui se passe entre un comédien ou une comédienne, ou des artistes qui sont entre eux, ou même le metteur en scène qui dirige, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose où on bute parce que c'est compliqué, on ne trouve pas, et voilà, mais tout d'un coup, c'est cet abandon qui me touche, et puis tout d'un coup, on trouve, et tout d'un coup, voilà, pour moi, c'est vraiment, je pense, c'est émotionnel en tout cas, c'est vraiment... C'est le spectateur que vous êtes. Oui, c'est ça. Et je suis animé par ça depuis le début, et c'est ce qui m'anime en fait, c'est vraiment cette passion de voir ces artistes travailler et de les voir créer quelque chose du début à la fin, et voilà. Et vous, Yohan ? Moi, quand je suis... Quand je regarde les photos de Jean-Louis, par exemple, c'est que j'ai la sensation que j'ai accès effectivement à une émotion, à un moment d'un travail, et souvent, quelque chose qui est passé ou à laquelle je n'ai pas assisté, donc pour moi, il y a quelque chose aussi de la mémoire qui est hyper important sur Jean-Louis, il est en train de... Enfin, je définirais son travail comme une immense photographie du théâtre français depuis... Ça fait combien de temps que tu fais des photos à peu près de spectacles ? En gros, c'est... Ouais, depuis les années 2000. Depuis les années 2000, ouais. Et j'ai l'impression, quand je regarde le travail de Jean-Louis, que j'ai l'impression de pouvoir accéder comme ça à un pan... Une forme d'histoire du théâtre. Une forme d'histoire, une mémoire visuelle du théâtre. Et pour moi, c'est hyper important parce que ça raconte quelque chose de la transmission. C'est souvent... Enfin, de moins en moins maintenant, mais c'était souvent les seuls documents qu'on avait pour... Comme témoignage d'une mise en scène, par exemple, des années 50, des années 60. On n'a souvent qu'une photo, par exemple. Donc... Et en plus de ça, là, si on rajoute la dimension de photos de... Plutôt des coulisses, des répétitions, c'est encore une autre mémoire et qui, pour moi, est aussi importante pour les gens qui regarderont ces photos dans quelques années. Même plus importante, moi, je trouve. Oui, les coulisses. C'est ce qui se passe en répétition. C'est à quoi personne n'a accès. Voilà, c'est ça. Et que pour moi, de voir une photo du spectacle fini, c'est super parce que le spectacle était génial. Et voilà, mais pour moi, ça ne me raconte rien. Et juste une petite anecdote par rapport à ça. Quand j'ai commencé à faire des photos, j'ai eu la chance de suivre la compagnie Pipo Del Bono avant que ça cartonne à Paris, avant que c'est... Voilà, elle ait l'explosion. Et j'ai suivi trois spectacles de Pipo. Et là, j'étais vraiment dans les loges avec eux, sur le plateau. Et c'était juste génial. Et j'ai fait une première expo, ma première expo sur la compagnie à Clermont-Ferrand, où j'étais photographe associé à la scène nationale de Clermont. Et Dominique Merci venait jouer à Clermont. Donc Dominique Merci, c'est le danseur de Pina Baos qui a fait toutes les créations de Pina. Et un immense danseur, voire un des plus grands danseurs, il est venu voir l'expo Pipo parce qu'il connaissait très bien Pipo. Et moi, ce qui m'a fait halluciner quand il est sorti de l'expo, j'étais avec lui, il était vraiment touché sur certaines photos. Il m'a dit, il m'a félicité. Donc j'étais très content que c'était la première fois que je monterais mon travail. Et il me dit, tes photos sont vraiment magnifiques. Il y a vraiment des choses entre les regards. Et il me dit, c'est les photos-là qui nous manquent chez Pina. Et là, moi, qui débute, mais voilà, je ne connais pas Pina encore, je ne l'ai pas rencontré. Et voilà, je ne comprends pas. Et je lui dis, mais c'est bizarre, il y a des magnifiques livres. Et les spectacles de Pina, c'est tellement beau. Et il y a des livres qui sont sublimes de Pina. Il me dit, oui, c'est des livres de photos de spectacles finis. Donc on a tous des belles robes, les danseuses, les cheveux dans le vent. Mais voilà, ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble, on n'a aucune photo de nous au travail. Et ça, pour moi, il me dit, c'est ça qui nous manque. Et ce que tu fais, c'est ça qui nous manque. En fait, c'est comme deux ateliers qui se rencontrent. Oui, c'est ça. Et donc du coup, là, je me suis dit, même chez Pina, qui pour moi était le fantasme, parce que par rapport à ce que j'avais vu d'elle le très peu, je me suis dit, c'est fou, il n'y a aucune mémoire. Et après, je n'ai pas fait des photos pour faire une mémoire. Mais comme quoi, c'est méga important, en tout cas pour moi, de vous voir travailler tout d'un coup sur le plateau avec Thomas ou avec Christophe. Voilà. Et pour moi, c'est ces photos-là les plus fortes, les plus importantes, parce que c'est des comédiens qui travaillent. C'est cette idée de témoigner, quand même. De témoigner, de faire une mémoire. Et vous, quand vous passez à photographier vous-même, c'est... Alors... Qu'est-ce qui vous motive ? Déjà, c'est la grande fascination que j'ai pour les coulisses depuis tout petit. Quand j'allais... Ma mère avait une troupe de théâtre et moi, j'étais en coulisses, donc je regardais toujours depuis les coulisses, jamais dans la salle. Et je pense que j'ai gardé cette chose-là en moi. Et puis, mon père m'a plutôt transmis, lui, le goût de la photo, justement. Et puis, il y a un moment donné où j'ai combiné les deux, mais il fallait pour ça... C'était une certaine contrainte. Donc, j'ai commencé sur la tournée du Malade imaginaire avec la Comédie Française en 2019, je crois, on tournait. Et comme j'avais un rôle qui me laissait un peu de temps parfois en coulisses, moi, je reste sur le plateau, en général, j'écoute. Et quand même, je voyais des images en coulisses où je me disais, mais ça, j'aimerais tellement le raconter. Enfin, au-delà des mots, j'aimerais tellement capter cette image-là. Et un jour, j'ai pris mon appareil photo et j'ai commencé à faire des photos. La toute première image que j'ai faite, c'est Julie Sicard, Antoinette, devant un panneau où il y a des flèches qui vont vers le haut. Enfin bref, c'est la toute première photo. Et à partir de là, je me suis dit, bon, si j'arrive, déjà, c'est que les spectacles dans lesquels je joue, c'est ma contrainte, à part pour des grands événements comme le départ d'Hervé Pierre, etc., où je me suis amusé quand même à venir, mais c'est que les spectacles dans lesquels je joue parce qu'il faut évidemment que je connaisse le spectacle et que je repère les sorties et les entrées qui m'intéressent, etc. et aussi que j'ai la confiance de mes partenaires, que ce soit quelque chose de normal, que mon appareil photo ne soit pas étranger, que ce soit juste ce prolongement de mon oeil et que ce soit accepté. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, avec Jean-Louis, on se connaît depuis 10 ans à peu près. On s'est rencontrés à l'école de la comédie de Saint-Étienne. Il venait régulièrement, justement, immortaliser nos ateliers d'école. Et je me souviens que d'emblée, je ne sais pas, tu avais cette chose qui fait que tout de suite on fait confiance à la personne qui est dans la salle qui est pourtant étrangère au groupe. Et j'ai l'impression que les artistes qui travaillent avec toi, ils ressentent cette confiance-là. Moi, j'y pense vachement aussi dans mon travail qui est très modeste, très amateur finalement, mais je sais que moi, je me sers de la confiance que j'ai de la part de mes partenaires pour faire mes photos. Mais si j'étais un photographe extérieur, peut-être que ce serait plus long comme processus. Et la grande science de Jean-Louis, je trouve, c'est d'être tout de suite en répétition et tout de suite dans le groupe. Je ne sais pas comment dire. Il va sur le plateau. Je te vois aller sur le plateau des fois. C'est tout le temps s'effacer. En tout cas, je disais souvent ça quand je faisais ces photos de coulisses à la comédie Clermont-Ferrand vu qu'il n'y avait pas de lieu. J'avais été engagé. pour faire une mémoire de tous les spectacles qui passaient au théâtre. C'est là où j'ai commencé à être sur un plateau avec des artistes pendant qu'ils faisaient les raccords et tout d'un coup dans les loges. J'ai tout de suite été fasciné par ça. La première fois, c'était avec Pippo Delbono et j'ai tellement été scotché par rapport à ce qui se passait dans les loges avec eux. Parce qu'il y a aussi une forme de fragilité. Oui, mais surtout les acteurs de Pippo Delbono qui ont tous des handicaps physiques, mentaux. Ça a tellement été fort que du coup, ça m'a... bouleversé. Et du coup, ça m'a donné envie et j'ai commencé à faire ces photos-là. Mais du coup, quand je rentrais, que la compagnie disait OK, on accepte le photographe en plus à Clermont-Ferrand en province. C'est un photographe, forcément, c'est un plouc parce que c'est province et tout. Mais du coup, il fallait pouvoir se faire accepter. Et tout d'un coup, dans ce grand couloir de loge où tout d'un coup, j'allais rencontrer machin, machine, je ne pouvais pas arriver tout de suite à photo. Donc, c'est tout d'un coup, tu arrives, tu es tout petit, c'est vraiment le chat et la souris et là, tu commences à bonjour. C'est même pas d'amadoué, mais qu'il se passe un truc très rapidement et voilà, une des plus belles rencontres. Et puis là, on n'en parle pas parce que c'est Christophe Honoré. Mais en tout cas, Christophe Honoré, j'adorais son travail, j'adore toujours son travail au cinéma. il venait de faire sa première mise en scène en gelo tirant de Padoue qui était accueillie à Clermont et donc mon rêve c'était de rencontrer Christophe Honoré en tout cas. Et donc du coup, Christophe accepte photo de loge en un peu de raccord et voilà, mais là, tout d'un coup, je rentre dans une loge, c'est Christophe Honoré, c'est Emmanuel Deveau, c'est Annalise de Moustier, c'est Clotilde M, donc c'est pas n'importe qui, surtout pour moi à l'époque. Et voilà, mais tout d'un coup, c'est de se faire accepter tout de suite et tout d'un coup, Emmanuel Deveau, c'est avec une parure de bigoudi, Annalise de Moustier et tout, je croyais que ça faisait partie du spectacle, elle rigolait dans le couloir, donc là, je commence à faire une photo de loin, nous deux, et tout d'un coup, Emmanuel est dans sa loge avec cette parure de bigoudi, mais parce que je sens le truc et tout est au feeling et tout d'un coup, voilà ça, et je rentre dans la loge d'Emmanuel et je rentre, voilà, la porte était ouverte, je n'ouvre jamais une porte et voilà, et je fais une photo et elle se retourne, elle me dit, vous, vous êtes gonflé, là je deviens un coup j'écarlate et elle me dit, c'est gonflé de prendre une comédienne avec des bigoudis, donc là, je suis super mal parce que c'était tellement beau et moi, je croyais que ça faisait partie du spectacle, c'était quelques minutes avant d'entrer sur scène et elle rigole, je dis, vous êtes tellement belle et ce qui est vrai, c'est la photo, la fameuse photo avec les bigoudis et voilà, et tout de suite, il y a eu feeling et puis j'ai continué à faire mes photos le lendemain et voilà, et j'ai fait ces photos de la loge où je me suis éclaté, j'ai envoyé à Christophe et ce qui est drôle pour l'anédocte Christophe Honoré, c'est que quand j'ai envoyé le petit diaporama de mes photos de loge, donc Emmanuel avec les bigoudis, Anaïs, qu'il aime, qu'il se babylissait les cheveux, il m'envoyait un message, très belle photo, je vois que tu es prêt pour un shooting Jean-Louis David, j'étais vexé comme un poux, je me dis, ok, si c'est ça, voilà, c'est ça mon travail et puis voilà, donc c'était une blague que je suis après et voilà, et j'ai commencé à travailler avec Christophe. Et est-ce que quand on fait des photos comme ça, des moments qui sont volés, consentis, on a aussi la sensation peut-être de restituer à celui qui est photographié quelque chose que lui n'a peut-être pas vu, enfin je me dis qu'il y a ça aussi, c'est de montrer quelque chose que l'acteur lui-même ne voit peut-être pas, dont il n'est pas conscient, c'est de marquer quelque chose, est-ce qu'on pense, je veux dire, à l'acteur regardant la photo qu'on fait ou pas du tout ? Non, pas du tout parce que moi, c'est vraiment, en tout cas, de saisir le moment, le regard ou cette concentration dans une loge ou au bord de la table ou sur le plateau, c'est vraiment ça, je ne pense pas, en tout cas, en faisant les photos, tiens, Johan, là, il ne va pas se reconnaître, il va se voir et il va se dire, voilà, c'est vraiment, en tout cas, moi, ce qui me touche et je fais la photo et souvent, les gens sont contents parce que c'est des vrais regards, il n'y a rien de fake, en tout cas, c'est jamais posé, en tout cas, ou après, on peut faire une photo posée mais pour rigoler et souvenir et machin, mais en tout cas, ce que je saisis, c'est jamais... Oui, moi, c'est pareil, j'essaie toujours que ça échappe au regard des personnes que je prends en photo. D'ailleurs, souvent, les regards ne sont pas face à l'objectif. Non, non, il y en a très peu. Mais, en fait, la particularité vraiment des coulisses pendant un spectacle, c'est que c'est un endroit de vulnérabilité absolue pour les actrices et les acteurs. C'est un endroit de concentration, souvent de silence, on se croise en silence et de nervosité parfois ou alors d'extrême concentration ou... En tout cas, c'est juste... Moi, j'aime beaucoup les corps juste avant qu'ils entrent en scène parce que c'est un sas absolu les coulisses. Et puis, c'est un endroit qui est très intime aussi à chaque comédien. Donc, moi, je suis souvent éloigné, invisible, donc j'essaie de travailler avec des optiques qui me permettent justement de rentrer dans l'image que je veux mais je reste toujours assez éloigné et je fuis cette pose-là parce que je sais que pour le... pour le pratiquer moi-même, pour être aussi acteur, je sais que ce moment des coulisses, on ne peut absolument pas être dérangé de manière comme ça si brusque par un appareil photo. il faut que ça échappe, je trouve, à la personne qui est prise en photo. ce qui est beau aussi, c'est quand même l'interprète et le personnage. Ça, c'est quelque chose de... qu'est-ce qu'on photographie et est-ce que finalement la photo, dans ces moments-là, réussit à montrer cette espèce de vibration entre l'interprète et le personnage ? Est-ce qu'il y a cette idée-là aussi ? Non, pour moi, en tout cas, c'est trop la question intéressante. Mais du coup, pour moi, je ne me pose jamais cette question-là. Pour moi, c'est le comédien à chaque fois. C'est vraiment qu'il soit tel personnage ou tel personnage. Je ne pense pas au personnage. Donc forcément, s'il y a un super costume et tout, puis qu'il est en pause justement entre deux scènes et que ça dégouline et tout, c'est Johan avec son maquillage qui dégouline et voilà, dans ce personnage-là. Mais avant tout, c'est Johan. Mais parce que ce qui est génial en répétition, c'est qu'on fait des allers-retours incessants. On dit les mots du personnage, mais on revient très vite à des choses concrètes de plutôt je me décale un petit peu ou alors cette intention-là. Donc on revient à nous. Et donc voilà, prendre des photos de répétition, c'est aussi intéressant pour ça. d'être dans un entre-deux, mais insaisissable. On pourrait même pas le définir. C'est ce qu'on vit tous les jours. Mais c'est vrai que le capter en photo, c'est pas si évident que ça. Et c'est vrai que c'est ce mystère-là. Le mystère entre le personnage et l'acteur, voilà, on sait pas du tout le définir, mais la photo permet de voir les deux. C'est vrai. Oui, c'est ça. Il y a cette espèce de vibration comme ça qui est très belle. De la même manière que le rapport au temps est aussi très singulier. Parce qu'il y a des photos, pourtant, ça a toujours été à clic. Alors, je sais bien, il y a des vitesses d'obturation, de tout ça, de très raffinées. Mais il y a des photos qui paraissent lentes et des photos qui paraissent longues, je veux dire, et des photos qui paraissent rapides, instantanées. Pourtant, c'est toujours qu'un clic. Ça aussi, c'est très frappant. C'est très beau, je trouve, de sentir qu'il y a des photos qui semblent étirées et d'autres qui sont vraiment, on sent que c'est la traction seconde qui est prise. Je veux dire, le temps comme finalement le son font partie d'une photo. Oui, c'est vrai. Il y a la notion de mouvement aussi. Moi, j'aimerais bien démarrer un peu approfondir sur les entrées et les sorties parce qu'en ce moment, je joue dans la puce à l'oreille. Oui, il y en a pas. Il y a un nombre d'entrées sorties et quand je vois les corps de mes potes qui sortent de scène en furie et en courant parce que Fédo, ça va très vite, etc. Je vois que les corps et les visages sont dans un total lâcher-prise. Il y a un artiste qui s'appelle Philippe Halsman qui fait la jumpologie. Je ne sais pas si tu es. Oui, les images. Et lui, il estime qu'il fait sauter. Par exemple, il prend un roi et une reine. Je ne sais plus si c'est le roi et la reine de Suède ou ça. Ça, c'est dans Garmente. Il les fait sauter dans le salon et il déclenche vraiment au moment où ils sont au sommet de leur saut. Et il estime que le sommet du saut, c'est le moment où on lâche le plus prise. Et donc, c'est ce qu'il veut saisir. Et je me dis, tiens, ce serait intéressant de voir si quand un camarade ou une camarade ouvre une porte dans un Fédo et sort de scène. J'ai vu les visages et je vois que c'est le moment où vraiment l'âche prise absolument. Et j'aimerais bien travailler ça. C'est le film qu'on pouvait voir de Marclay à Pompidou qui s'appelle Doors. Ah oui, je ne connais pas. Il a mis 11 ans à faire. Ah bon ? C'est un montage, en fait, c'est lui qui avait fait la cloche. Oui. Et il a fait, c'est son dernier film et c'est extraordinaire. Et ce n'est que des portes, en fait. Ce n'est que des images du cinéma. Ce n'est que des portes. Quelqu'un ouvre une porte et puis dans un autre film, quelqu'un perd la porte, quelqu'un perd la porte. Super. Ça dure, je ne sais pas combien de temps dure le film. En minutes quand même. Je ne sais pas combien de temps il dure, mais c'est assez long. Ça confondit. Mais oui, en effet, c'est vrai qu'il y a quelque chose de... Du mouvement aussi. Du mouvement, bien sûr. Et ce qui est beau d'ailleurs dans ton photo aussi, je trouve, c'est l'imagination de celui qui la regarde parce qu'on peut ou pas avoir envie de reconstituer l'instant d'avant et l'instant d'après. Et c'est vrai. Oui, c'est sûr. C'est en ça aussi que ça crée un certain mystère aussi parce que c'est important aussi de... Même si on fait des photos de répétition, de coulisses, c'est important aussi de savoir maintenir un certain mystère autour de ce qu'on fait parce qu'il y a des choses qui n'appartiennent qu'à la salle de répétition et que... D'ailleurs, je pense qu'il y a peut-être des choses des fois que tu as en photo et que peut-être que tu ne montres pas. Oui, après, c'est une sélection, c'est ma sélection et selon les besoins. Il y a une intimité indéflorable d'une certaine manière. Et de l'avant et de l'après, c'est déclenché au bon moment parce qu'avant, c'était trop tôt ou après, c'était trop tard. C'est jamais pareil. Même une photo d'un spectacle, ça n'arrive qu'une fois. C'est vraiment un instant T. J'étais sur un spectacle un jour et toute une photo et tout d'un coup, le comédien court, en descendant, remonte sur le plateau qui était en pente. Tout d'un coup, il saute et se retrouve devant la comédienne et là, tu as cinq comédiens et je fais la photo la première fois. Je découvre le truc et je fais la photo et là, la photo est géniale parce que j'ai le saut, j'ai le regard de la comédienne et tout le monde. Et tu te dis OK, c'est trop bien. Sauf que ce n'est pas le bon costume parce que c'est une des... Voilà. Et que du coup, après, à tous les filages que j'ai faits, je n'ai jamais pu refaire cette photo parce que du coup, il n'y a jamais eu cet instant T où tous les regards étaient exposés au même moment. Tu sais que ça me rassure ce que tu me dis. Mais jamais, c'est jamais... C'est un professionnel, je suis content. C'est jamais la même chose et même si c'est des pros et même si c'est la même scène, mais que tout soit bam, bam, bam et le saut et tous les regards, à chaque fois, il y en a un qui n'est pas dans le bon regard ou qui tac, tac et ça, c'est... Et là, je me suis dit ah ouais, donc tu ne peux jamais faire la même chose. Jamais. Ça m'arrive souvent d'être déçu, d'être en poste parce que j'ai repéré quelles photos je voulais faire donc je me place et évidemment que par rapport à la veille, ce que j'ai vu, je n'arrive pas parce que moi, je me plante dans mes réglages et je n'ai pas la photo donc je suis obligé d'attendre qu'on rejoue la prochaine fois pour la faire. Donc ça me crée une petite frustration que je dis des fois, il y a des photos que je rate et je sais que j'ai raté des photos, des choses que je voulais vraiment immortaliser et que je n'ai pas réussi à faire. On va regarder quelques photos qui vont défiler de Jean-Louis sur les deux spectacles d'Osterweiler qui vont défiler pendant que nous on discute c'est La Nuit des Rois en 2018 et puis lire en 2022 dans La Nuit des Rois vous y étiez, Johan. Je me demandais si jamais comme on parle là par exemple d'Osterweiler est-ce qu'un metteur en scène a une forme de grammaire quand on le photographie plusieurs fois plusieurs fois ses spectacles est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du rythme d'une forme de grammaire on regarde et on se sentit ouais j'ai l'impression que c'est moi c'est toi c'était un essai de Pierwick ça c'est ça sur La Nuit des Rois bah oui chaque metteur en scène travaille différemment il y a des langages ce que je veux dire c'est que ça induit chez vous aussi une forme de langage quand on photographie des spectacles de tel artiste si là on pense à Osterweiler est-ce que vous diriez qu'il y a des temps de récurrence des lignes fortes même si c'est pas conscient mais parce que il y a cette qualité de révéler la photo qui révèle des choses de mise en scène peut-être même au metteur en scène lui-même qui n'a pas vu et finalement votre oeil lui a axé ça arrive ça arrive des fois en tout cas ça arrive quand je commence des photos où c'est un premier filage ou une première scène et voilà et que le metteur en scène ou la metteuse en scène a les photos la personne le metteur en scène me dit c'est génial parce qu'en fait c'est ce que je voulais faire mais je ne l'avais pas encore vu donc du coup il voit des choses qu'il imagine mais qu'il n'a pas encore réellement vu et qu'en plus vu que la personne me prend pour faire les photos donc aime mon regard et a confiance au regard tout d'un coup c'est ce qu'il aime en tout cas et là ça appuie ah bah oui donc je ne me suis pas trompé c'est ça en fait ce qui m'a marqué sur les premières photos que tu as réalisées sur la nuit des rois c'est qu'on en a vu passer la certaine et je me remémore ce que ça m'a provoqué c'était la première fois qu'on voyait tout le groupe en travail Thomas Storbeier il essaie toujours de constituer un groupe très fort donc on travaille le matin on travaille l'après-midi il essaie vraiment de et tu as été le premier finalement à capturer une image de ce groupe moi je n'avais jamais pris de recul oui la conscience même de ce groupe de ne pas le voir ouais et c'est vrai que ça m'a fait une sensation assez forte quand j'ai vu les premières photos où on a vraiment tout le groupe au travail on l'a vu passer la photo ça m'a fait une sensation de ouais il y avait une puissance en fait qui émanait de ce groupe là tu avais saisi cette puissance là je trouve si en même temps Thomas a confiance en moi et du coup tout est open aussi donc du coup en principe a priori il ne s'est jamais ouvert en tout cas il ne s'est jamais ouvert à une télé ou à un photographe et tout mais vu qu'avec moi c'est carte blanche et en tout cas tout est open donc du coup ce que vous faites en bas les trainings les choses et là c'est incroyable ce qu'il fait avec vous mais du coup d'assister à ça et de pouvoir faire des photos de ça c'est juste génial mais du coup ce qui est génial avec Thomas c'est que oui au début tu es là derrière ta petite table même si tu sais que tu peux faire des photos mais tout d'un coup tu sais que tu peux y aller et tu y vas parce que Thomas il a confiance et voilà donc c'est pour ça sans doute aussi c'est la première fois que tu voyais le groupe ah ouais c'est la toute première fois mais je me dis tu vois ils ont confiance mais je me demande aussi ces metteurs en scène là est-ce qu'ils ont conscience finalement de parce que est-ce que c'est le mémoriel ou l'émotionnel qui les intéresse eux c'est plutôt peut-être la mémoire s'ils laissent comme ça ouvert alors il y a tous les enjeux de communication aussi mais là on parle pas de ça c'est pas l'enjeu du travail c'est vraiment le témoignage en effet un témoignage qui a plusieurs visées dans l'oeil du photographe c'est l'émotion on sent bien dans tout ce que vous dites que c'est l'émotion qui guide qui va vous donner même l'axe et que même si ces photos ne servent pas à la com parce que ce qui se passe ce que la com préfère ce qui est normal c'est ce qui se passe sur le plateau dans le décor donc du coup il y a pratiquement zéro photo qui sortent de ce qui se passe en bas et voilà mais tout d'un coup si Thomas accepte c'est qu'il aime mon regard et qu'il sait qu'il peut avoir confiance et que et même s'il est dans un truc où il indique quelque chose où toi t'es en souffrance parce que tu fais un exercice qui est dur et machin il sait que ça va pas être comment dire je vais pas dégrader c'est pas le mot je vais pas te rabaisser niveau photo parce que t'es pas bien t'es pas dans une bonne lumière ou t'es dans un truc et que c'est des photos pour nous en tout cas c'est un regard mais la frontière de temps en temps doit être délicate entre justement l'intimité jusqu'où on va jusqu'où on photographie ça vous vous faites confiance désormais ouais c'est l'un comme l'autre d'ailleurs parce que vous vous êtes avec vos pères qu'on peut les croiser tous les jours et du coup c'est aussi quand même il y a une récurrence par exemple dans la maison la garmente qui reprend quelques jours pour revenir etc est-ce que de temps en temps on a une photo où on la ferait les yeux fermés ou on la fait pas non parce que c'est vraiment comme je disais tout à l'heure c'est vraiment une question de feeling et que tout d'un coup si je fais pas la photo c'est que c'est pas possible ou c'est que tout d'un coup c'est vraiment une vraie crise une crise pour x raisons mais parce que tout d'un coup le comédien est super mal ou le metteur en scène est super mal ou il y a un truc mais là donc du coup c'est juste pas possible c'est pas possible de faire la photo donc je suis là je pars et je laisse régler le problème même ce qui n'est pas un problème mais en tout cas voilà mais après Johan peut être en souffrance parce qu'il essaye une scène et ça ne marche pas et il réessaye là il n'y a pas de problème parce que on est dans le travail je sens que c'est le travail et qu'il n'y a pas de problème oui qu'il n'y a pas de soucis mais que si tout d'un coup ça va plus loin je le sens tout de suite et là je vais pas m'amuser allez vas-y pleure devant voilà c'est vraiment une question de feeling c'est vraiment on sent les choses on va avoir peut-être des photos qui vont défiler aussi de Garmente Garmente donc film et pièces là c'est un moment très particulier parce que c'est la crise du Covid il y a beaucoup de moments quand même de tensions d'incertitudes il y a quelque chose de très mouvant on me dit que là peut-être que c'était à la fois plus excitant et plus délicat que d'autres fois c'est toujours très excitant de suivre une création de Christophe mais comme Thomas et les autres mais là du coup en plus ce qui est drôle c'est qu'on est le 14 le 13 février et la première fois je suis venu ici pour Garmente c'était à ce moment là et je me souviens on est parti fumer une cigarette et il y a eu un problème quelqu'un de la maison est venu dire quelque chose à Christophe et j'ai senti qu'il y avait un problème je dis si il y a un problème et il me dit les costumières grandes d'Italie elles n'ont pas le droit de revenir ici il va y avoir un problème avec les costumes et moi en rigolant je me suis dit la comédie française ça rigole pas les costumières sont malades il y a un virus mais personne ne savait ce qu'allait se passer trois semaines après et voilà et c'est vraiment le truc et après tout s'est arrêté et ce qui est super beau en tout cas ce qui était joyeux c'est le film parce que le film c'est juillet c'est une dernière semaine de juillet et c'est la première fois où on peut ressortir c'est la première fois où tout le monde se retrouvait oui et puis il y avait cet enthousiasme finalement à pouvoir quand même travailler et l'incertitude l'inconnu de ce qui qu'est-ce qui va se passer à la rentrée les différentes options est-ce que mais pour toi c'est la même chose quand tu photographies par exemple Garmente au théâtre et le tournage c'était pareil c'était la même tu travailles que Paris c'était plus magique le film parce que autant c'est génial quand vous êtes sur le plateau mais la vue qu'il y avait beaucoup d'extérieur quand vous êtes parti du théâtre Marini de nuit et la Concorde et voilà et ça c'est les photos qui sont géniales parce que tout d'un coup c'est la bande en costume et elle se baladait dans Paris de nuit et voilà la photo avec cette photo-là vous traversez il y a la tour Eiffel il y a la Concorde il y a tout et c'est improbable et tout le monde en costume les chapeaux haute forme et ça ça n'arrive jamais au théâtre en tout cas sur un plateau un décor mais c'est dans la chambre d'hôtel et voilà mais du coup ça c'est magique parce que du coup c'est hors on n'est pas sur un plateau non mais la nuit la balade en tout cas la balade la nuit tournage c'était juste magique c'est un souvenir génial après c'est vrai qu'on se dit que le tournage il y a des choses qui peuvent se répéter alors que le soir au théâtre c'est one shot et puis c'est terminé et là aussi il y a un rapport à ce qui se passe qui est peut-être un peu différent mais qui ne semble pas dilué pour autant quand c'est le cinéma même si jamais il y a cette possibilité de refaire une scène il y a quand même cette urgence cette sensation très crue du moment de l'instant c'est vraiment l'instant parce que là la photo quand vous traversez la Concorde ça ne s'est passé qu'une fois vous avez traversé on ne l'a fait qu'une fois vous avancez moi j'étais devant photo, photo, photo jusqu'à la Madeleine et voilà mais du coup il n'y a pas est-ce que moi je sens ça des fois c'est rare mais je sens quand je tiens une bonne photo et ça me fait une émotion particulière parce que je sais que dans la trentaine de photos que je vais avoir faites dans la soirée j'en ai une qui est trop bien des fois je suis déçu parce que finalement à l'ordinateur je me dis bon mais tu as ça des fois de dire ok là j'ai eu j'ai vécu un moment fou ben là la photo pour moi il y avait tout donc du coup c'est pour ça que j'ai anticipé parce que c'était tellement magique déjà quand vous êtes vers le bassin de la concorde et voilà mais du coup là elle a traversé et là tout d'un coup t'as la concorde la tour Eiffel et tout et c'est magique de vous voir traverser c'est pas le stage protégé la photo des Beatles ou tu vois forcément t'as des trucs et là c'est vous en train de traverser by night et là c'est métro tour Eiffel il y a tout donc là forcément t'es là dans le cadre et là tu te dis ben ouais cette photo elle est géniale elle va être géniale donc après forcément tu peux être très déçu parce que forcément il y en a qui tirent la gueule ou c'est pas possible mais voilà mais en tout cas on sent le moment où tout d'un coup oui on a saisi un truc c'est comme la photo qu'on a vu passer tout à l'heure sur la nuit des rois où les comédiens découvrent le décor et que tout d'un coup les pseudos les costumes qui sont plus ou moins restés mais que tout d'un coup Denis Podalides avec son bas son slip sa cape et voilà et sur la corbeille avec Thomas c'est tellement improbable parce qu'il n'y a jamais de passerelle sur le truc et tout d'un coup ils sont les deux en train de dire non mais là tac 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 et voilà mais c'est tellement improbable et là tout d'un coup tu fais la photo et là tu te dis ah ouais là c'est génial et du coup cette photo moi ça reste une des photos les plus fortes parce que du coup c'est voilà c'est Thomas Sosamayor on voit bien le français c'est un plus on sait pas sur un plateau où ça pourrait être n'importe où là on est vraiment voilà puis c'est Denis dans un costume tellement improbable et voilà et c'est génial mais je trouve que c'est un terrain de jeu incroyable la salle du français du fait de l'alternance c'est à dire qu'on peut vraiment avoir aussi en perspective les décors des autres spectacles qui sont rangés et j'ai vu ça beaucoup là sur les derniers spectacles où les décors n'ont rien à voir et donc les costumes n'ont rien à voir donc on peut avoir quelqu'un dans un costume absolument baroque avec le décor du misanthrope juste derrière c'est cette photo là de Thomas et du coup ces décalages là l'alternance le permet aussi donc moi j'aime beaucoup ce terrain de jeu là à Richelieu pour ça est-ce que quand on est dans ces photographies là de police de loge etc il y a quelque chose de l'ordre du confident silencieux est-ce qu'on a cette sensation d'être comme une chambre d'écho de ceux qui sont là comme c'est très intime est-ce que le fait d'être autorisé le fait d'être accepté il y a quelque chose qui n'est pas dit sous forme verbale mais de façon infraverbale l'ordre d'une forme de confiance de confiance ah bah c'est méga confiance c'est oui en tout cas moi à chaque fois je suis dans une loge avec un comédien une comédienne forcément qu'il y a une confiance énorme et à chaque fois pour moi c'est c'est juste le bonheur parce que tout d'un coup la personne me fait confiance et que tout d'un coup ça commence avec Emmanuel Le Devauss avec ses bigoutis mais c'est après ces machins ces machines et c'est un nombre de tous ces artistes que j'ai pu photographier et ça c'est vraiment génial parce que tout le monde n'accepte pas ça ou en tout cas voilà j'ai vraiment cette chance de me faire accepter et que les gens m'acceptent dans la loge dans des moments intimes avant le spectacle ou après ou au milieu pendant une pause et ça c'est le moment qui me touche parce que c'est bah ouais c'est super fort moi ça revient à peu près à ce qu'on disait au début c'est que je me considère pas comme photographe donc je me considère comme un acteur qui des fois prend un appareil photo du coup ça change un peu mon statut et je me sens pas comme privilégié mais après je comprends totalement ce que vit Jean-Louis en disant ça mais c'est pas quelque chose que je ressens si je pense que j'étais extérieur à l'équipe que je viens de prendre en photo oui évidemment mais quand on voit par exemple Anne Kessler qui dessine c'est le coup du même ordre ah oui oui bien sûr bien sûr c'est une manière de témoigner aussi évidemment je pense beaucoup à elle quand je travaille mes photos parce qu'elle saisit les choses aussi à sa manière bah oui complètement et quand on parlait j'évoquais le son d'une photo c'est vrai que par exemple dans ce livre qui s'appelle Instantané on voit beaucoup de photos la bouche ouverte un cri quelque chose qui est arrêté c'est une forme de dimension supplémentaire de la photo je veux dire c'est une épaisseur bah oui c'est un mouvement en tout cas c'est ça il y a quelque chose où elle explose son propre il y a une des photos je sais pas si elle est là en tout cas une des photos qui a circulé sur le roi Lyre où Marina Hans Marina est en train de mais voilà mais il y a tout dans la photo c'est voilà mais parce que tout d'un coup il y a la puissance de l'actrice du personnage et il y a tout c'est et là c'est pareil quand tu fais la photo tu te dis ah ouais non si c'est celle-ci voilà voilà c'est voilà c'est il y a tout et l'architecture aussi de cette photo parfaite après c'est les scénos après moi je fais pas grand chose j'essaye de saisir l'actrice ou l'acteur après voilà moi je peux rien faire après je peux être du mauvais côté où tout d'un coup je suis pas dans le bon angle et du coup ça donne pas ça mais là en tout cas tout était là on va passer quelques photos aussi de Johan ah bah oui mais alors attendez bah non mais et donc Jean-Louis a été une inspiration oui oui bah en fait Jean-Louis comme je dis ça fait longtemps que je suis son travail enfin depuis 2011 quoi et c'est vrai qu'il fait partie des photographes ils sont rares les photographes de scène qui marque qui arrive à saisir comme ça des émotions qui ont un accès privilégié à des intimités si fortes et moi ça m'a inspiré évidemment et ça m'inspire aussi pour me dire bah ça ça a déjà été fait finalement quand on quand je vois des photos de loges dans le miroir etc c'est des choses moi je vais pas trop les faire parce que je sais que Jean-Louis les fait très bien et c'est une manière de capter les choses qui est différente donc ouais très inspirant pour moi le travail de Jean-Louis et il y a des il y a deux personnes si j'ai eu un livre un jour de Jean-Éric Pasquier et Thierry Gondillot ça s'appelait La comédie française des coulisses et à l'époque c'était Sylvia Berger Anne Kessler était jeune pensionnaire et j'ai ce livre dans ma loge et c'est vrai que ça m'inspire beaucoup de regarder ce livre aussi parce que finalement c'est les mêmes paysages mais pas les mêmes pas exactement les mêmes décors les mêmes tapisseries les mêmes rideaux etc et c'est vrai que ça m'a inspiré ça c'est une photo de répétition du bourgeois gentilhomme c'est rare quand je suis en répétition sur le plateau là c'était une reprise donc j'étais un peu plus disponible pour faire des photos mais je me souviens que j'avais pris mon appareil photo le lendemain j'avais vu cette image déjà la veille j'ai eu de la chance et ils ont eu à nouveau une discussion le lendemain et j'ai pu refaire la photo là ça s'est reprenant parce qu'il y a quelque chose de une quête parfois voilà c'est et alors voilà là c'est une exception aussi à ma contrainte c'est que c'est un spectacle sur lequel je n'étais pas et c'est Julie Sicard qui est une de mes une de mes muses non en vrai je me suis rendu compte que je la prenais beaucoup en photo Julie Sicard et c'est elle qui m'a demandé de venir au mariage forcé pour voilà c'est une photo que c'est la dernière du mariage forcé qui était un spectacle incroyable de Louis Arène au studio théâtre et j'aime beaucoup cette photo parce qu'on y voit toute l'équipe et puis surtout la joie d'une actrice qui est incroyable dans ce spectacle comme tous d'ailleurs dans ce spectacle mais j'aime beaucoup le regard de Julie et pareil j'étais très content d'avoir pu déclencher à ce moment là et oui là c'est plus récent c'est Marie Hopper sur les serges voilà et l'homme orchestre ah oui et encore une exception c'est quand Hervé Pierre là est parti donc c'était son dernier salut avec la troupe donc c'était la dernière de la vie de Galilée et pareil il y a eu un je ne sais pas ce qui s'est passé c'est qu'ils ont ils ont laissé une lumière un peu plus sur Hervé alors je ne sais pas je ne sais pas pourquoi mais du coup j'ai saisi ce moment là donc il y a quand même là dans des photos comme ça le désir de décoigner de marquer quelque chose oui vraiment là j'avais envie dans l'histoire aussi d'une maison oui oui parce que Hervé Pierre je l'ai croisé à l'époque où j'étais à Saint-Etienne moi j'étais sur un quai de gare et j'allais prendre mon train pour aller à Saint-Etienne et j'ai croisé Hervé Pierre que je ne connaissais absolument pas et je lui ai dit bonjour je voulais juste vous dire je crois que je l'avais vue dans un fil à la patte et j'avais été subjugué et donc c'était sur un quai de gare et là depuis alors on s'est connu on n'a jamais vu ensemble malheureusement pour moi mais je lui ai dit là en partant le jour de cette photo je lui ai dit finalement on se croise sur les quais donc là c'était cette photo était importante pour moi aussi pour le coup j'allais chercher aussi l'émotion mon émotion je me demandais si les mots avaient un poids dans les photos parce que c'est du théâtre on sent que les corps il y a quelque chose de très instinctif de ces corps en scène de ces masses oui de ce qui se passe sur une scène entre une scénographie des acteurs etc mais ils disent des choses est-ce que les mots sont un guide ils sont un appel ils font partie de l'appel je ne sais pas il y a quelques photos où je me souviens des dialogues qui sont en cours pendant que je prends une photo je me souviens par exemple ça peut être une blague ou ça peut être quelque chose de très sérieux mais pour moi c'est dissocié de l'image je ne sais pas quoi moi c'est pareil en tout cas c'est pas moi c'est vraiment encore une fois c'est l'instant c'est ce qui se passe entre la personne ou les personnes mais c'est pas dans le moteur de l'instant le mot n'est pas un des moteurs de l'instant pas du tout non pas pour moi non même quand je découvre un spectacle quand c'est un one shot et que je découvre le spectacle en faisant des photos voilà c'est pas l'histoire qui me dit forcément maintenant je peux faire les deux suivre l'histoire et faire les photos en même temps en tout cas faire les photos et comprendre l'histoire mais c'est la photo avant tout et c'est vraiment ce qui se passe une fois de plus dans les gestes les regards non mais c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire que ça de la même manière que la musique peut aussi générer un élan les mots peuvent générer après c'est les situations plus forcément je t'aime moi non plus et tout d'un coup je pleure et tu sais que tu vas mourir et voilà donc là on sait que tout d'un coup il va se passer un truc c'est le clou du spectacle donc tac t'as des envies de romans photos ouais c'est ça mais voilà mais c'est pas les mots c'est les scènes qui ont lieu et on a vu pas mal de photos en noir et blanc mais pas que il y a un désir particulier est-ce que le noir et blanc répond moi en fait je suis parce que toutes ces photos ont été faites en argentique et donc moi quand j'ai commencé la photo c'est pellicule c'est argentique et argentique noir et blanc donc du coup quand j'ai commencé à faire toutes ces photos de loge en plus c'est moi qui développais c'est moi qui faisais mes tirages et voilà donc forcément c'est noir et blanc donc j'ai toujours travaillé en noir et blanc et ce qui est drôle tu vois c'était avec vous un des premiers ateliers que j'ai fait à la comédie de Saint-Etienne j'ai été vous photographier et tout d'un coup je passe en numérique et que tout d'un coup donc je découvre l'appareil numérique et je commence à faire une photo couleur et c'est pourri parce que la couleur est monstrueuse parce que c'est orange il n'y a pas de bonne lumière je dis c'est pas possible donc du coup bref donc après je transforme en noir et blanc parce que c'est mieux mais en fait avec les artistes avec qui je travaille et c'est devenu un code un code un protocole sans être un protocole mais en tout cas c'est resté du noir et blanc parce que c'est pas plus joli forcément c'est plus fort mais c'est surtout que c'est des photos de répète et que tout ce qui est avant pendant et après le spectacle c'est noir et blanc parce que c'est répétition donc si on sort une photo une photo de répétition qui est en noir et blanc c'est répétition parce que c'est pas le bon costume c'est pas la bonne lumière et voilà et le jour où le spectacle est fini où je fais les photos couleur les photos couleur sortent mais du coup ça reste noir et blanc parce que c'est répétition en fait ouais c'est le travail c'est le travail donc Thomas il aime ça Christophe même sur ses films c'est ça toutes les photos qui sortent c'est noir et blanc et en plus sur un film voilà si je prends Vincent Lacoste et qui ramasse Royani sur un lit parce que c'est la scène et voilà sur un lit mais tout d'un coup si je la sors en couleur même si c'est une photo off on va voir que le sud-luit est rose ou bleu que le fond et donc du coup ça dévoile c'est une couleur du film tandis qu'en noir et blanc on sait rien du tout et ça reste neutre et si Johan il a un pull rouge souvent on répète on ne va voir que ça en couleur et ça va être monstrueux par rapport à tout le reste mais en noir et blanc voilà et c'est répète donc c'est pour ça un noir et blanc vous avez une préférence ? non moi c'est vrai que j'ai une préférence pour le noir et blanc certainement parce que j'ai vu beaucoup de photos de mon père en noir et blanc et ça a certainement infusé et puis même mes inspirations sont plutôt en noir et blanc mais c'est selon mon instinct au moment où j'ai la photo en face de moi quand je la retravaille mais que je retravaille peu d'ailleurs parce que je connais mal les logiciels mais voilà c'est plutôt à ce moment-là je suis mon instinct et alors vous évoquez la sortie de scène c'est vrai qu'on n'a pas parlé à parler des portes etc espèce peut-être d'instant de vérité quand on a poussé une porte pour rentrer dans les coulisses mais c'est vrai que la fin d'un spectacle là aussi j'imagine que c'est un moment très particulier en photographie quand tout retombe toute l'intensité retombe etc il y a une forme de de moments je ne sais pas peut-être d'épuisement oui un des premiers spectacles que j'ai photographié c'était Le Roi Lire de Jean-François Cibadier qui avait fait la cour d'honneur avec Nicolas Bouchot et Nicolas Bouchot pendant 4 heures était sur le plateau à changer et machin il ressortait il était mais dégoulinant le maquillage et tout et moi c'était un des des premiers spectacles que je photographiais dans les loges et j'étais halluciné en plus c'était à l'époque où on fumait dans les loges Nicolas dès qu'il avait 30 secondes par rapport à toute la partition de maquillage et voilà ça reste des photos qui sont géniales parce qu'il y a une intensité et que la personne quand elle sort de scène elle est vide tu peux être vide selon la partition que tu as eue et ça c'est génial ça me fait penser au travail de Fabrice Robin la comédie m'humaine je crois ça s'appelle et il fait vraiment aussi les avant-après on avait fait sur Bourgeois Gentilhomme notamment portrait du personnage avant d'entrer en scène et après avoir joué et la vie est passée ouais c'est étonnant parce que c'est vrai que si on a une perruque c'est le tulle qui se décolle un peu c'est le maquillage qui coule c'est la sueur c'est l'épuisement dans les yeux c'est pas le même regard et ils font un travail là-dessus Fabrice Robin fait un travail là-dessus aussi qui est très intéressant mais guèrement ça reprend le 25 février vous êtes en pleine répétition vous allez aller témoigner de ces répétitions fin de semaine fin de semaine 25 février jusqu'au 14 mai et ce sera donc ici sur le plateau Richelieu pour la première fois pour la première fois oui parce qu'on l'a joué une dizaine de fois au Théâtre Marigny et là on reprend et c'est vraiment le travail avec Christophe est super donc on est tous très contents de reprendre ce spectacle mais ce sera d'ailleurs le sujet de l'émission de lundi prochain on n'a pas signalé ce livre mais c'est la revue d'histoire du théâtre je vous montre comme ça la revue d'histoire du théâtre qui a fait deux volumes sur la photographie de scène en France et c'est quand même extrêmement intéressant très documenté évidemment avec beaucoup d'articles c'est vraiment sur la réflexion de la photographie de scène en France depuis ses débuts on est avec Nada enfin vraiment mais c'est assez formidable merci beaucoup à tous les deux est-ce que je peux donner vos comptes Instagram peut-être pour faire voyager ceux qui nous regardent ça peut être une occasion s'ils sont voilà guerrement reprend ça je l'ai dit et puis à noter aussi oui sur le site du français à la rubrique passe ton bac d'abord avec des contenus qui sont sans cesse enrichis on peut regarder juste la fin du monde de la gare ce qui est au programme encore cette année c'est le plus grand succès de théâtre à la table de la troupe avec plus de 437 000 vues c'est quand même pas mal ça a été mis en espace en ligne par Hervé Pierre d'ailleurs oui exactement et il y a la note d'intention d'Hervé Pierre qui signe dans la direction artistique des contenus pédagogiques bref voilà tout y est et donc chers étudiants si jamais vous passez votre bac vous savez où vous rendre un grand merci Mathilde Mori et Andréa Vichange pour cette réalisation d'un essai freiné comme chaque semaine pour la préparation merci à vous nos deux invités et puis restez manchés parce que dans quelques instants Andréa nous a préparé des petits portefeux avec les photos qui ont un peu émaillé notre rencontre et que là on va pouvoir regarder en silence avec juste le chant qu'elles ont elles-mêmes merci beaucoup et à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Merci à vous Merci à vous Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci à vous Merci à vous